Vous êtes sur RTL. Il est 7h18, bonjour Eric Boyer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes ancien coureur cycliste et ancien manager de l'équipe Cofidis. Vous l'avez entendu dans notre journal de 7h, de nouveaux soupçons de dopage dans votre sport. Est-ce que ça vous surprend Eric Boyer ? On croyait franchement avoir fait largement le ménage. Il y a encore du dopage dans le cyclisme aujourd'hui ? On a fait un grand ménage tout de même, un très très grand ménage. Croyez-moi, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Cependant, il reste encore du ménage à réaliser. Il y a malheureusement encore des coureurs et surtout des dirigeants qui sont beaucoup laxistes par rapport à des pratiques dopantes. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner si parfois, quand on regarde les exploits des coureurs, il y a des soupçons. Quels sont les produits dopants ? En ce moment, on parle de sérum physiologique. Vous comprenez ? Pour moi, c'est un produit parfaitement naturel. Donc je me dis, mais comment peut-on se doper avec du sérum physiologique ? Non, mais on ne se dope pas avec du sérum physiologique. Écoutez, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Il y a encore des tas de produits sur le marché. Mais le sérum physiologique, il peut servir justement à masquer des produits dopants. Donc oui, parce qu'on l'a bien connu tout ça avec l'utilisation de l'EPO. Lorsqu'il y a un contrôle et que si un coureur a pris beaucoup d'EPO, et bien avant que le contrôle et le prélèvement d'urine ou de sang soient réalisés, on peut s'injecter du sérum physiologique pour diluer l'EPO qui est dans le sang et du coup passer sous le rasage du contrôle. Le problème, c'est de ne pas être pris donc, si je comprends bien. Ben oui, c'est comme quand on veut rouler vite sur l'autoroute, c'est de ne pas être pris. Oui, malheureusement, on ne peut pas se voiler la face. Le dopage, il existe encore dans le cyclisme et il existe encore dans de nombreux sports. Tant qu'on n'aura pas accepté qu'il y a encore du dopage, on ne pourra pas lutter contre le dopage justement. C'est trop facile de dire, mais non, c'est fini, il n'y en a plus. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a et il y en aura toujours. Maintenant, il faut vraiment que les dirigeants du cyclisme, la fédération internationale, les fédérations nationales, les dirigeants des équipes, les organisateurs, prennent vraiment ce problème à bras-le-corps et se donnent les moyens pour l'éradiquer totalement. On s'était donné de nombreux moyens après l'affaire Festina en 1998 et on a eu des résultats. L'agence dopage américaine, l'USADA, elle a décidé de démontrer que Lance Armstrong était dopée. En six mois, elle a réussi à le démontrer. Donc, depuis deux, trois ans, on a peut-être levé un petit peu le pied. Eh bien, il est temps de reprendre ce problème à bras-le-corps et je suis sûr qu'on arrivera à nouveau à avoir des résultats et peut-être pas éradiquer à 100% le dopage, jamais, mais encore continuer à progresser dans ce domaine. Tout ce que vous venez de dire est à la fois parfaitement intéressant, totalement vrai et complètement paradoxal. Je m'explique, il ne fait pas de doute que le cyclisme a certainement été un des sports qui a le fait le plus d'efforts pour essayer de nettoyer, car on lui tombait en fait systématiquement dessus. Et vous nous expliquez que quand les autorités le veulent, finalement, on obtient des résultats. Exemple, Lance Armstrong, et en même temps qu'il est finalement dans la nature humaine de vouloir tricher à un moment ou à un autre et de trouver des produits dopants. Donc, c'est un cercle vicieux, non ? Oui, c'est un cercle vicieux, mais justement, il faut lutter contre ça. Je crois que les équipes françaises ont démontré qu'elles voulaient se donner les moyens d'être plus efficaces que les règles imposées par l'UCI pour lutter contre le dopage. C'est à l'initiative des équipes françaises, en 2007, au départ du Tour de France à Londres, qu'a été créé le mouvement pour un cyclisme crédible. Rien que cette appellation-là démontre bien qu'on manquait de crédibilité et qu'on a voulu faire plus fort. Par exemple, le MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, s'auto-interdit l'utilisation des corticoïdes. Eh bien, l'UCI n'a pas emboîté le pas pour, elle aussi, mettre dans son règlement l'interdiction de l'utilisation des corticoïdes. Donc, on voit bien qu'il y a encore des règles assez simples, entre guillemets, à mettre en place pour être plus efficace. Et vous venez de citer l'Union cycliste internationale. Merci beaucoup, Eric Boyer, de cette photographie que vous nous avez proposée. Je rappelle que vous êtes ancien coureur cycliste et ancien manager de l'équipe Cofidis.